Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo ! On va partir ce coup-ci sur Dead Cells, un petit roguelike. En fait, je vais commenter l'une de mes runs, la run où j'ai vaincu le boss de fin pour la première fois. Donc, ça va me permettre déjà de vous présenter le jeu. On est là sur le niveau de difficulté standard, le premier. Donc, du coup, la vidéo va se destiner aux gens qui ne connaissent pas le jeu, qui voudraient en savoir un peu plus. Ou, à la limite, ceux qui viennent tout juste de commencer et qui voudraient quelques astuces. Donc, Dead Cells, un roguelike. Donc, comme on le voit, action 2D. Les runs durent, on va dire, un peu plus d'une heure. Et donc, pour pimenter tout ça, on va avoir, en fait, au fur et à mesure du jeu, des armes, déjà, avec 3 styles de combat différents. On a les armes rouges, qui sont vraiment orientées combat, corps à corps. Les armes violets, qui sont le côté tactique, donc avec souvent les pièges, les armes à distance. Et on a enfin les armes et les pouvoirs verts, qui, eux, vont être orientées sur la survie, le fait de faire des parades, les boucliers, récupérer de la vie, ce genre de choses. Donc, on va en récupérer de plus en plus fort au fur et à mesure de la run. Et ça va un peu conditionner notre style de jeu, sachant que, on va le voir, on peut augmenter les dégâts d'un certain type d'armes en fonction de leur couleur. On verra ça un peu après, mais ce qui va vraiment nous pousser vers un style sur chaque run. Et donc, avec 3 styles différents, pour faire des runs différentes. Ensuite, donc voilà, ce qu'il y a aussi pour renouveler l'expérience de jeu, puisque, je le rappelle, on est sur un rockline, donc c'est ces runs de 1h ou 1h30 max qu'on va faire. Il va falloir les enchaîner, farmer un peu et tout ça. Qu'est-ce qui va changer au fur et à mesure des runs ? On est quand même sur un roguelite où, comment dire, on ne va vraiment pas garder grand-chose des runs différents. On teneur, on gagne en fait, on voit en bas à droite, des cellules. On gagne des cellules qui vont nous permettre effectivement d'obtenir déjà de nouvelles armes, de nouveaux pouvoirs potentiellement. Mais pas de les améliorer de base, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'éventail de possibilités avec ces cellules. Mais on n'a pas un système d'XP, de pouvoir spécifique. À part, un petit peu, après avoir battu un boss, vous pouvez faire en sorte d'améliorer une jauge qui fait que les armes que vous allez être récupérées vont être légèrement plus puissantes. Mais c'est tout. Si c'est tout, le reste, c'est vraiment on repart de zéro, sinon à chaque fois. Alors, voilà. Là, je vous ai expliqué un peu les principes de base du jeu. On va voir maintenant la run que j'ai faite. Donc, on voit là, j'ai un peu toutes les couleurs au niveau des armes. Au début, voilà, j'essaye de... On ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Donc, autant récupérer un peu de tout en fonction de son style. Au fur et à mesure des runs, vous allez de toute façon avoir votre préférence en fonction des armes et tout ça. Là, on tombe sur la première amélioration. Alors, les améliorations. Ce qui se passe là, donc j'ai pris... Non, j'en ai déjà une. Là, on voit que j'ai une amélioration rouge et violet. C'est sûrement vers ça que je vais me tourner, en fait, sur cette run-là. J'essaye d'améliorer toujours deux types d'armes, de couleurs. Puisque, en fait, ce qui se passe, les premières améliorations vont beaucoup améliorer le DPS. Et beaucoup augmenter votre vie. Et en fait, plus vous allez prendre la même amélioration, plus ce pourcentage d'augmentation va baisser. Donc, du coup, en gros, plus vous avancez dans le jeu et plus prendre, par exemple, que les améliorations rouges, ce n'est pas forcément rentable. Puisque, en fait, prendre une amélioration verte ou violet va vous permettre d'augmenter énormément votre vie. Et d'ailleurs, c'est ce que je ferai sur la fin. Là, on va voir que je vais prendre juste rouge et violet. Et au dernier niveau, je vais prendre des améliorations vertes, histoire d'augmenter mon pool de PV avant le boss final. Donc, voilà, il ne faut pas trop se diversifier. Je pense que prendre les trois couleurs, ce n'est pas forcément l'idéal. Même s'il doit y avoir des builds spécifiques pour ça. Mais se spécialiser sur un seul, je ne trouve pas ça forcément outil. Parce qu'il n'y a même pas ce truc de se dire que, ok, vous n'aurez pas beaucoup de points de vie, mais vous ferez énormément de dégâts. Sachant que, bah, voilà, le pourcentage de DPS diminue aussi à chaque amélioration. Donc, voilà. Donc, là, on a fini le premier niveau. On voit un petit peu, donc, en fait, j'ai réussi à tuer 30 mobs sans me faire toucher. Donc, j'ai réussi à accéder à une porte spécifique. Et si je l'avais fait en moins de deux minutes, bah, j'aurais eu la deuxième porte. Sachant qu'on peut aussi totalement speedrun et avoir que la porte avec les moins de deux minutes. Ce qui permet d'obtenir, voilà, de l'or en plus, potentiellement un pouvoir, une arme supplémentaire qu'on aurait bien aimé. Donc, là, les trucs s'enchaînent. Je n'ai pas forcément le temps de tout dire, mais je reviendrai plus tard. On a le principe de mutation. Donc, là, en fait, on peut en choisir trois à la fin de chaque niveau. Donc, le premier niveau, on en choisit un. On va en choisir un autre à la fin du deuxième niveau. C'est ce qui vous permet, à nouveau, de spécialiser un petit peu votre personnage. En fait, c'est des différents passifs que vous obtenez. Donc, on a fini le premier niveau. On va sur le deuxième. Donc, l'un des trucs qu'il y a pour un peu, encore une fois, ne pas tout le temps refaire la même chose. Vous avez une espèce de chemin. En fait, vous pouvez changer. Ce n'est pas toujours les mêmes niveaux que vous prenez. Là, on voit, quand on a fini le premier niveau, qui est tout le temps le même, on a le choix entre les égouts et la promenade. La promenade est la plus simple. Sur cette run, j'ai essayé aussi de prendre les niveaux les plus simples qui vous permettent de plus facilement d'accéder au boss final. histoire de vous montrer un peu le chemin qui est, pour moi, le plus opti. Les égouts, clairement, ça se fait. Il n'y a aucun problème. C'est juste un peu plus chiant. Voilà, on est un peu renfermé. On peut moins bouger. Il y a les trucs toxiques. C'est un peu relou. Mais ça se fait totalement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et effectivement, ça nous emmènera normalement se faire un boss différent. Mais les deux premiers boss, en fait, le choix qu'on a entre les deux premiers boss, pareil, ils ne sont pas extrêmement durs. Donc voilà. On verra. C'est un peu plus tard. Par contre, je vous conseillerai vraiment certains niveaux par rapport à d'autres. Donc on voit, j'essaye de, forcément, là, je ne suis pas dans une optique speedrun. J'essaye vraiment d'aller dans tous les recoins pour essayer de fermer toutes les cellules possibles, récupérer toutes les armes, toutes les améliorations possibles. Donc voilà. Donc on va parler de mon style que j'ai sur cette run-là, qui va être basé, en fait, sur une arme rouge assez forte. Les armes rouges font vraiment beaucoup de dégâts au corps à corps. Il y a vraiment des côtés extrêmement puissants dans ces armes. On voit que je n'ai pas forcément une arme très forte. Voilà, je vais prendre la poêle, là, histoire d'augmenter un petit peu. Et on va coupler ça, en fait, avec un peu de tactique. Déjà, un pouvoir de gel que je trouve vraiment fort, surtout après, pour... Sur la fin, on a vraiment des gros mobs qui font beaucoup de dégâts d'un coup, même si vous avez réussi à les tuer aussi. Mais voilà, qui vont être assez gênants. Et le fait de pouvoir les stopper et ensuite taper, comme je le fais là, c'est quelque chose que je trouve assez fort, assez... Comment dire ? Assez prudent, d'une certaine façon, mais sans non plus trop vous ralentir, sans non plus trop baisser votre puissance d'attaque. Sachant que le mieux, c'est de trouver une arme qui va augmenter ses dégâts sur les personnages gelés. Donc, et ça, c'est... Voilà, ça vous permet à la fois d'être prudent, mais en même temps de faire d'énormes dégâts. Et on va coupler ça. Alors là, ce coup-ci, là, ça dépend au niveau des... Donc, les pouvoirs, là, L2 et R2. Vous avez des pouvoirs qui vous permettent soit vraiment d'attaquer, soit de récupérer des PV, un bouclier, comme j'avais au tout début. Mais du coup, j'ai... Voilà, c'est le hasard un peu des runs. J'ai eu deux pièges, en fait, assez forts. Et coupler deux pièges... Coupler deux pièges peut être plutôt pas mal, surtout sur les mobs élites et les boss. En gros, vous essayez juste un peu d'esquiver. Vous avez vos pièges qui font vos dégâts. C'est un style de combat, voilà, que je vais garder pendant toute la run. Et que je trouve vraiment pas mal. La glace est bien contre les... Justement, les petits trucs volants aussi, comme ça. Qu'on a souvent du mal à choper à cause de leur hitbox qui est vraiment faible. Le côté gel va... Étant donné que c'est vraiment un gros éventail devant vous, va vous permettre de les toucher et de les avoir. Au niveau de la première mutation que j'ai prise, qu'on voit que les mutations, là, elles ont différentes couleurs aussi et qu'elles augmentent en fonction des améliorations que vous prenez sur les couleurs. J'ai pris le fait que quand je tue quelqu'un, en fait, je deviens invisible pour les mobs. C'est quelque chose de très fort, surtout quand vous avez beaucoup de mobs qui font des attaques à distance. Donc, du coup, qui ne vont pas être à côté de vous, que vous ne pouvez pas forcément enchaîner. En fait, si vous tuez un mob comme ça, qui est juste à côté de vous, du coup, ça va réinitialiser l'aggro des autres mobs. Ils ne vont plus vous voir et ils vont arrêter de vous attaquer à distance. Ce qui va souvent vous permettre tout simplement de survivre. Parce que, on verra surtout à la fin, il y a vraiment des moments où, si vous vous faites enchaîner à distance, vous ne pouvez quasiment rien faire. C'est super relou et vous mourrez un peu bêtement. Donc, voilà. C'est un pouvoir que je trouve très fort. Encore une fois, de permettre d'allier une certaine prudence tout en... Sans non plus totalement... Comment dire ? Totalement dénuer l'attaque. Voilà. Faire attention, le gel met un peu de temps. Il est un peu lent. Donc, si vous êtes vraiment pile au corps à corps d'un monstre qui est assez rapide, on peut se prendre un coup comme ça. Là, on est dans les parties, justement. C'est pour ça que je n'ai pas pris les égouts, notamment. Dans ces moments comme ça, on n'a pas forcément beaucoup d'espace. On doit passer de haut en bas. Il y a beaucoup de verticalité dans ce jeu. Et justement, le problème, c'est que quand vous êtes là en haut, et que les mobs ne vous voient pas, il faut bien que vous descendez. Et le temps que vous descendez et que vous essayez de taper un mob, si vous avez 2-3 mobs à côté de vous, ou un mob un peu puissant, vous n'allez pas avoir le temps de tous les tuer. Et vous allez prendre pas mal de dégâts. Et comme dans tout, au ruglite, on essaye d'éviter de se prendre des dégâts parce qu'on n'a pas vraiment de possibilité de se soigner, ou vraiment pas beaucoup. Donc, voilà. Et pour ça, les pièges sont vraiment bien. C'est pour ça que je conseille toujours d'en avoir au moins un. Pas forcément deux. Deux, c'est peut-être un peu trop. Mais au moins un pour tous ces moments, comme ça, vous êtes là en haut d'un rebord. Et vous vous dites, mais comment je fais pour descendre sans me prendre 3 coups en pleine figure. Et bien, vous mettez un piège et puis voilà. On verra bien sûr, là c'est tout simple, c'est le début. On verra après qu'il y a d'autres, certains mobs spécifiques qui, de toute façon, vous attirent ou vont se téléporter sur vous. Donc, on ne peut pas toujours la jouer comme ça. Mais, c'est là au début, ça marche bien. Allez, on arrive sur la fin du niveau. On va quand même récupérer un peu de gold pour le marchand, tout simplement. Et donc là, voilà, on serait allé à droite, on serait allé vers un... C'est le charnier, il me semble. Mais, moi, voilà, je vais... Je vous conseille les toits de la prison. Ils sont plutôt accessibles. Donc, voilà, donc là, on a... Ce que je n'avais pas parlé tout à l'heure, on a le collecteur. En fait, tout ce que vous voyez là, ce sont soit des mutations, des armes... Bon, il y a des tenues aussi que je n'ai pas fait, mais principalement des armes. En fait, toutes les cellules que vous avez récupérées... Vous en récupérez une quasiment à chaque fois où vous tuez un monstre. Voilà, vous les emmenez au collecteur. Et en fait, ça va vous permettre de récupérer potentiellement une nouvelle arme. Ou en tout cas, de pouvoir la récupérer lors d'une prochaine run. Voilà. Il y en a énormément. Et vous ne gagnez pas tant de ça, de cellules. Donc, du coup, ça c'est l'un des défauts que je donnerais à ce jeu-là. C'est que si vous êtes du genre à vouloir tout compléter, ça va vous prendre très très longtemps. C'est vraiment... Il faut beaucoup, beaucoup farm. On le verra après le boss aussi. Je vous ai parlé d'un truc qui vous permet d'améliorer vos armes de base. Vous n'en récupérez pas beaucoup des cellules de boss. Et il en faut beaucoup pour vraiment améliorer les jauges. C'est le défaut quand même que je mettrai à jeu-là. Effectivement, on sait que les roguelites sont là pour retenir 100, 200 heures et tout. Mais je trouve ça un peu artificiel, de cette façon-là. Il n'y avait pas besoin que ce soit de devoir farmer autant, tout simplement. Très important, vous voyez qu'il y a vraiment... Je fais ce saut vers le bas ou je plonge vers le bas. Ça fait des dégâts. Quand vous avez un talisman, ça peut rajouter... Vous pouvez rajouter un pouvoir dessus qui vous permet de... Soit là, je crois, je mets de l'huile inflammable. Alors l'huile ne fait rien en soi, mais vous pouvez potentiellement brûler les ennemis avec pour leur faire plus de dégâts. Ça peut directement brûler ou mettre du gaz ou ce genre de choses. Donc voilà. Et justement, comme je vous ai dit, avec toute cette verticalité et de temps en temps, ces trucs... Comment je fais pour descendre ? Le fait de faire ce saut vers le bas, écrasé, vous permet souvent déjà d'attaquer les ennemis. De commencer à attaquer, de les repousser. Ce qui vous permettra de les tuer, tout simplement. Le gameplay de ce jeu-là est vraiment agréable. C'est pas pour rien que... Je crois, jusqu'à ce que Hades arrive, ce jeu était quasiment considéré comme le meilleur roguelike, l'un des meilleurs en tout cas. Et le jeu, le système de combat est vraiment très fluide. Beaucoup basé sur l'esquive. Alors, vous avez moyen d'utiliser les boucliers, mais je ne les trouve pas géniaux. Ensuite, chacun son style. Mais du coup, voilà, vous êtes constamment... Le jeu vous force constamment à bouger tout le temps, esquiver, tout ça. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. C'est très, très, très agréable. C'est ça que je veux dire. Ce qui est la base, quand même, pour un roguelike qui, justement, vous pousse quand même à tout le temps refaire la même chose. Donc, autant que cette chose-là soit optimisée au maximum et agréable à faire. Alors, tiens, la deuxième mutation que j'ai prise. C'est un peu de vie. On voit que quand vous enchaînez les meurtres, quand vous tuez les mobs en chaîne, on voit que je suis en... ce qu'on appelle en frénésie, on va dire. C'est je... On voit que mon perso va plus vite. Il a une petite icône de flèche au-dessus de la tête et il va plus vite. Et en fait, quand je tape les mobs en ayant cette frénésie, du coup, je vais regagner un petit peu de vie. Ce qui est plutôt pas mal. Pas forcément le plus opti, parce que le plus opti dans le jeu, c'est quand même de ne pas se prendre de dégâts. Mais voilà, pour au début, quand vous apprenez vraiment à jouer au jeu, c'est toujours agréable justement de récupérer un peu de vie. Et puis, on se sent un peu plus à l'aise. Depuis le début, on voit qu'il y a ce système de téléportation qui est vraiment bien, puisque vous avez souvent plusieurs embranchements au sein des niveaux. C'est plein d'embranchements. Mais en fait, vous savez que peu importe où vous allez, vous aurez toujours un téléporteur qui vous permettra de revenir de là d'où vous venez de l'embranchement. Ce qui évite les allers-retours. On voit qu'il y a ça dans certains jeux pour augmenter un peu artificiellement la durée de vie. Non, non, il y a ce côté très dynamique, très fluide. Et encore, voilà, moi j'ai un gameplay, on va dire, assez prudent d'une certaine façon. On voit avec l'utilisation de pièges, de la glace et tout ça. Mais voilà, il y a tout à fait moyen de speedrun le jeu. Et c'est très agréable à regarder. C'est très agréable à regarder. Alors, si vous voyez mon personnage qui peut faire certaines choses, casser certaines runes et que vous, vous ne pouvez pas, parce que vous venez de commencer le jeu, c'est normal, ça viendra après de façon automatique. Ne vous inquiétez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire attention. Ce genre de mob comme ça, on est content de pouvoir juste placer un piège et s'en aller. Voilà, il y a des mobs qui sont faits pour vraiment vous faire mal au moins une fois avant que vous mouriez. Enfin, avant qu'ils meurent. De toute façon, il faut apprendre les patterns des mobs. Il n'y a pas 36 solutions. Mais en fonction parfois du style de combat que vous avez choisi, il y a certains mobs qui vont vous poser plus de problèmes que d'autres. Et bien sûr, comme toujours, on le verra un peu plus tard dans la run, il y a toujours ces moments où vous êtes bien et puis tout d'un coup, vous ne faites pas gaffe et juste un mob bateau, quoi. Vous tombez sur 2-3 mobs comme ça, zombies, du début. Sauf que vous n'avez pas fait gaffe et vous prenez 2-3 coups dans la figure. Et ça vous fait extrêmement mal, puisque forcément, les mobs font de... Même s'ils restent basiques, font de plus en plus mal au fur et à mesure des niveaux. Vous montez. Plutôt que refaire tout le chemin, autant prendre le téléporteur. Là, on est dans ces petits trucs. On n'a pas beaucoup d'espace pour passer. Il y a tous les mobs qui nous attendent. Il faut qu'on fasse attention. Vous pouvez jouer potentiellement avec les portes. Quand vous explosez une porte et qu'il y a un mob juste derrière, en fait, ça va l'étourdir. Ce qui va vous permettre de le taper juste après. Magasin, j'aimerais bien récupérer une meilleure arme. Donc là, on a une arme niveau 5, qui est quand même beaucoup plus efficace qu'une arme niveau 2, normalement. Mais on voit que niveau DPS, ça n'est pas beaucoup plus. Et ce n'est pas une arme que j'aime spécialement. Elle fait un critique sur le troisième coup. Ce n'est pas... Voilà. On cherche encore. Il y a des armes qui sont vraiment très très fortes. Des armes rouges qui sont vraiment très très fortes. Pas que rouges, d'ailleurs. J'aimerais bien en récupérer une. Et on voit que... Même si au début, ça va, on a besoin quand même de faire beaucoup de dégâts au corps à corps au bout d'un moment. Surtout sur les... Voilà. Surtout sur les gros mobs, qu'on a de plus en plus au fur et à mesure des niveaux. Ça passe parce que... Clairement, voilà. On a... On a la poêle, en fait, qui fait des coups critiques. Dès que vous tapez, vous êtes en face à face. Voilà. Là, c'est l'un des moments que je parlais. Il suffit d'un petit moment d'inadvertance. J'étais concentré sur l'élite. Voilà. Je descends... Je descends tranquillement. Et il y a trois petits trucs volants à la con qui... qui me défoncent, tout simplement. Et on a failli mourir là-dessus. Petit talisman qui va permettre de diffuser du poison si jamais on est touché. Plutôt pas mal. Et on va arriver sur le premier boss. Alors... Dernière mutation. Voilà. On va rester sur du full rouge. Le premier coup donné... Le premier coup donné à un mob fait plus de dégâts. Donc là, je n'ai pas du tout un truc optique pour les boss. On verra... Vous pouvez réinitialiser à coup de 1000 PO vos mutations. Voilà. C'est à faire sur la face. Allez. On arrive au concierge. Un boss qui va être assez relou si vous êtes en mode corps à corps puisque là, on voit ce qu'il a autour de lui. Ça vous fait des via. En fait. Dès que vous le touchez. C'est un peu chiant. Forcément. Les pièges nous aident beaucoup. Là-dessus, il ne fait pas beaucoup de dégâts au piège. Ça permet de lui faire pas mal de dégâts. Et voilà. Il vient un peu en mode bourrin. On reste sur le premier niveau de difficulté. Donc voilà. On peut se permettre. Ah, la tour et le lance-flammes. Un très bon piège aussi. Mais je ne vais pas le prendre. On va rester sur ce qu'on a. Il y a souvent ce... Voilà. Ce truc de dire « Ah, ce truc-là, il est un tout petit peu mieux. » 30-40 minutes avec le premier truc. Avec un autre pouvoir. Bah voilà. Vous restez là-dessus. Donc là, c'était le nouveau collecteur dont je vous parlais avec le boss. On voit en fait il y a le forgeron. Vos armes qui sont normales. Le forgeron peut les mettre en arme plus. Ce qui va permettre forcément d'augmenter les dégâts, de rajouter potentiellement un effet. Et en fait, si vous en récupérez, si l'arme que vous récupérez de base, elle est plus, et bien vous allez pouvoir la mettre en plus plus. Donc du coup, voilà. C'est ce que fait ce... Comment dire ? Ce forgeron, cet autre collecteur. C'est qu'il va vous permettre d'avoir plus de chances de collecter des armes plus. Directement. Ce qui va vous permettre de les améliorer encore plus. Voilà. Donc on a vaincu le premier boss et on va dans... Alors c'est le sanctuaire endormi, si je ne me trompe pas. C'est celui que je vous préconise parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un niveau que vous voulez vraiment vraiment éviter. C'est le... Mince. Comment il s'appelle ? Le sépulcre. Ouais, c'est ça. C'est le sépulcre. En fait, il y a un niveau juste avant le dernier boss. non, c'est le niveau juste après. Il y a un niveau que vous voulez absolument éviter, c'est le sépulcre justement. C'est celui où, en fait, dès que vous êtes trop longtemps dans le noir, vous perdez des points de vie. Sachant que les lumières que vous pouvez avoir s'amenuisent au fur et à mesure. Donc en fait, c'est justement un niveau que vous devez rocher. et en soi, pourquoi pas ? Sauf que qui dit rush dit forcément potentiellement précipitation, qui dit une erreur de votre part et au point où on en est, les mobs font énormément de dégâts et ça, voilà, c'est potentiellement très rapidement la mort assurée. je sais que j'aime vraiment vraiment pas ce niveau et je suis pas le seul quand vous regardez un peu sur internet, tout le monde déteste le sépulcre. Et du coup, pourquoi je vous dis de prendre ce niveau-là ? C'est parce que donc le sanctuaire endormi qui est ici vous permet en fait de choisir quel niveau vous allez vouloir après. Alors que si vous allez, alors je sais pas si c'est le cimetière ou les autres les autres niveaux possibles, on a trois possibles en fait quand vous avez vaincu le premier boss, vous êtes pas certain de pas pouvoir échapper au sépulcre. Donc, c'est pour ça. Je vous conseille celui-là comme ça vous pouvez choisir et vous êtes serein. Énormément de trucs explosifs très chiant. On voit là, les ennemis sont invisibles à certains moments c'est à cause des espèces de mobs là qui ne font rien à part tourner leur espèce de lanterne, leur enceint autour d'eux. Ces mobs là ne vous attaquent pas mais ils font en sorte que les autres mobs soient invisibles sauf quand vous êtes juste à côté d'eux. Ce qui peut être assez surprenant. Là, on commence à arriver à certains endroits où vous voyez que vous avez beaucoup, beaucoup de mobs entre les trucs qui explosent, les machins à distance. c'est là où le pouvoir qui fait que vous devenez invisible chaque fois que vous tuez un ennemi au corps à corps est très utile. Puisque même si, voilà, même s'il y en a plein, voilà, petit reset d'agro, ça vous permet de vous replacer, de continuer à attaquer ensuite. Voilà. Ah, les trésors maudits. Alors, personnellement, j'ai tenté, c'est sûr qu'ils sont sympas, mais j'ai arrêté de les prendre parce que, voilà, ça fonctionnait à peu près une fois sur deux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il va vous donner un objet puissant. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf que, donc, du coup, comme son nom l'indique, vous allez être maudits et vous mourrez au premier coup, au premier dégât que vous prenez jusqu'à ce que vous ayez tué une dizaine de mobs. Donc, sans mourir. Alors, autant, ouais, au début, pourquoi pas, pourquoi pas sur le premier niveau. Autant qu'on arrive sur les niveaux de la fin, je vous le déconseille très fortement. On voit qu'il y a des mobs qui sont de plus en plus agiles, qui vont vous esquiver avant que vous réattaquiez derrière. Ça arrive très souvent, voilà, de juste se prendre un petit coup à la con. et c'est quand même dommage de gâcher une run de 30, 40, 50 minutes juste parce qu'on a voulu tenter le diable. Souvent, ça marche. On voit que j'arrive régulièrement à tuer 30 mobs sans me faire toucher. Mais, voilà, il suffit que ça arrive au mauvais moment. Et voilà. Là, on arrive sur un gros, gros... Enfin, c'est pas des élites. C'est pas des élites, mais... Comment dire ? Ces mobs-là peuvent potentiellement être échéants, surtout si vous avez d'autres petits mobs autour. Ils vous foncent dessus, ils font des dégâts à distance, ils vous attirent. Enfin, voilà. Donc, le sanctuaire, voilà, on arrive, on a une première partie, on va dire, un peu tranquille, un peu endormie. Et quand vous réveillez le sanctuaire endormi, vous avez ensuite tout un tas de mobs qui arrivent avec, en plus, les portes qui vont vous permettre de finir le niveau qui s'ouvre. Voilà, on le voit, on ne peut pas rester tranquille dans son coin. Il nous attire, il nous fonce dessus. un coffre normal, on préfère. ça, le pouvoir à saut, il est très sympa, il vous permet de faire un dash qui va vous faire des dégâts et de, si vous le réactivez, revenir, faire un dash dans l'autre sens. très cool, pareil, si vous êtes du genre à vraiment vouloir aller vite ou défoncer. Très un regret pour le pouvoir. Il n'y a pas souvent de l'eau, mais comme vous voyez, il y a des interactions plutôt sympas à faire avec la glace et l'éclair sur les trucs d'eau, mais bon, ce n'est pas si souvent que ça qu'ils sont là. Là, on voit, on a un gros. On va d'abord aller tuer le petit à distance juste à côté avant de s'attaquer au gros. Oui, je n'en ai pas parlé, mais comment dire, les musiques sont vraiment cool sur ce jeu, mais vraiment, c'est un truc forcément auquel il faut faire super gaffe quand vous faites un jeu où vous refaites les mêmes runs encore et encore. L'ambiance sonore est vraiment très importante et je la trouve vraiment réussie sur ce jeu, que ce soit sur le semi-design ou plus particulièrement la musique, qui je trouve est vraiment agréable. il y a de toute façon comment dire, ce qui a fait je pense aussi le succès du jeu, c'est que en fait, quand vous mourrez, par défaut, quand on meurt dans un jeu, peu importe lequel, il y a toujours de la frustration. Dans un roguelite, c'est souvent encore plus le cas parce que vous aviez avancé et finalement, vous perdez vos cellules, tout ça, c'est assez désagréable, c'est un peu plus, je dirais, que sur un simple jeu où vous recommencez votre chain point juste avant. Et pourtant, et pourtant, sur Dead Cells, cette frustration, elle est parfaitement dosée, ce qui fait que dès que vous mourrez, en fait, vous avez envie de refaire une run à nouveau et c'est, je pense, tout simplement la force du jeu. Alors, c'est un enchaînement d'énormément de choses, comme j'ai dit, voilà, au niveau du gameplay, de la musique, de toute l'ambiance, de la fluidité du jeu, le fait de tout le temps, voilà, pouvoir enchaîner, mais c'est, voilà, c'est la force du jeu qu'il faut souligner et c'est pour ça que le jeu a eu beaucoup de succès. C'est si, si vous n'êtes pas sous le principe, si vous n'aimez pas les roguelites, c'est clairement, je pense, celui qu'il faut peut-être tester en premier, quoi. Quand je parle de roguelites, c'est vraiment sur le côté, voilà, moi, j'ai commencé ce type de jeu avec les Darkest Dungeon, où ce que j'aimais beaucoup, c'est justement le fait que vos personnages montent de niveau, que vous récupérez des ressources pour améliorer votre vie et ce qui vous permet, en fait, d'avoir, même si vous refaites tout le temps les mêmes runs, potentiellement, en fait, vous avez quand même une évolution de votre personnage, du gameplay, vous montez en puissance. c'est un peu ce que je préfère. Mais là, du coup, on est vraiment sur le jeu typique où, voilà, ce que vous faites, c'est vraiment juste votre run. Comme je vous ai dit, les améliorations que vous pouvez apporter d'une run à l'autre, elles ne sont pas énormes, c'est juste quelques nouvelles armes, enfin, elles sont vraiment minimes. Donc, si ce jeu, un peu comme moi, ce principe, vous ne l'aimez pas trop, je trouve que Dead Cell est vraiment cool sur ça. Je vais sûrement, de toute façon, dans tous les cas, je vais forcément tester Hadès et je vous ferai une vidéo et je pense que ça devrait être à peu près pareil vu les retours qu'il y a eu sur le jeu qui sont dithyrambiques. Mais, voilà, si vous voulez essayer, voilà, Dead Cell, il n'est pas tant promo que ça. moi, je l'ai eu à moins 50%, ce qui fait du... Bon, ce qui fait quand même 10-15€, je crois, je ne me souviens plus. Je crois que le jeu est à 30€ de base. Mais, voilà, mettez-le dans votre liste de souhait et testez. Voilà, je vous le conseille fortement. Au pire, vous ferez quelques runs, vous ferez quelques heures, mais, voilà, pour 10€, ça va. on n'en a pas parlé. Forcément, niveau scénario, il n'y en a pas vraiment. Alors, il y a toujours ce truc, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Oui, des indices ou des petits morceaux d'histoire sont cachés dans le jeu, ce qui vous permet de vous faire un avis sur l'univers et tout ça. Ouais, il y a trois pauvres trucs qui se battent en duel. Enfin, il faut arrêter eux. le jeu n'a pas de scénario, tout simplement. Il y a, voilà, comment dire, il y a une petite cinématique à la fin, un petit truc qu'on comprend et il y en a, forcément, il y en a un autre une fois que vous avez fini dans le niveau de difficulté le plus haut, mais, voilà, on reste sur quelque chose de basique, sur plus une ambiance. L'ambiance est excellente, ça, il n'y a pas de souci, mais je n'appelle pas ça un scénario. Oui, entre-temps, du coup, j'ai récupéré quand même une bien meilleure arme qui fait quand même plus de dégâts, même si ce n'est pas l'arme de prédiction parce que c'est le charognard, c'est celle qui fait des dégâts critiques quand vous êtes en dessous des 50%. Donc, voilà, ce n'est pas non plus ce qui est ce qui a des normes. Ensuite, elle peut se jouer, je sais que au niveau des mutations vertes, en fait, il y a un pouvoir qui fait que quand vous êtes en dessous des 50%, vous allez regagner de la vie en tapant les mobs. Donc, il y a un bruit où justement vous prenez cette mutation-là avec le charognard, ce qui fait que vous prenez des dégâts, donc vous êtes toujours en dessous des 50%, donc vous faites des coups critiques, mais en même temps, vous allez toujours vous soigner, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, comme je le disais, hop, on ne va pas au sépulcre, on va à la tour de l'horloge, n'allez pas au sépulcre, vous allez mourir, au moins au début. Il faudra forcément y aller si vous voulez, comment dire, pareil, compléter le jeu, récupérer toutes les armes et tout ça, parce qu'il y a des trucs qui se trouvent exclusivement là-bas, mais voilà. Sinon, aller à la tour de l'horloge, c'est beaucoup plus simple. Ah, alors ça, c'est la banque, alors un niveau très sympa, vraiment très sympa, en fait, ce qu'il fait, c'est au bout d'un moment dans le jeu, je crois que c'est à partir de la première fois où vous arrivez au boss de fin, comment dire, il y a ce truc qui se débloque et en fait, la banque va remplacer votre niveau par le niveau de la banque, c'est-à-dire que là, au lieu d'aller sur les toits, je serai allé à la banque et ensuite, j'aurai continué le jeu normalement. Je le trouve vraiment très cool, très bien designé, mais vraiment dur, vraiment dur. Il y a des mobs qui ne se trouvent que là-bas qui sont vraiment pas simples. Dans le genre, les mobs qui vous enchaînent de loin et il suffit très peu pour vous faire défoncer, globalement, voilà, on se place là. On se place là. J'ai voulu tester un nouveau pouvoir de glace et pas génial. Les claves de glace et tout ça, ils fonctionnent pas comme je l'avais prévu. sachant que là, là, on est... Déjà, le sanctuaire est déjà pas mal. On a vu, il y a des moments où il y a énormément de mobs et tout ça, il faut pas mal enchaîner. Mais là, on commence à arriver en plus sur des mobs qui peuvent... Alors, pas ou un shot, mais au bout de 2-3 coups et c'est fini. Là, les gros avec leurs épées et tout ça, je vous déconseille de rester juste à côté d'eux au corps à corps. Vous avez vraiment moyen de mourir très vite à partir de ce niveau-là. Faites bien attention. Même, comme je vous disais, les petits mobs, les archers et tout ça, ils vont vous enlever beaucoup de vie d'un coup. comment je pense arriver à un moment où il faut savoir jouer avec les pièges. En tout cas, c'est la technique que j'ai prise pour cette run-là. et où la glace va beaucoup aider aussi. Il faut être, je trouve, vraiment méthodique. Alors ensuite, si vous êtes... Comment dire ? Si vous avez un skill de malade et que vous pouvez foncer dans le tas et tout défoncer, tant mieux pour vous. on a aussi... Alors ici, vous avez les... Normalement, vous pouvez les voir, en fait, les persos, les mobs sont invisibles et vont se jeter du mur. Et en fait, si vous faites gaffe, vous voyez que c'est invisible mais très légèrement, comment dire, ce côté un peu réverbération de la lumière que vous avez dans les séries, les films pour qu'on voit les invisibles. Vous avez ça, donc si vous faites très attention, vous pouvez le... un peu prédire justement ces meubles-là. On voit, il ne suffit pas beaucoup en plus, on a un élite qui est protégé par un bouclier. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les deux cristaux verts qui font bouclier, donc vous ne pouvez pas le taper tant qu'ils ne sont pas enlevés, sachant que je crois qu'ils reviennent au bout d'un moment. Les élites, au début, c'est juste des mobs un peu plus forts et ensuite, on le voit, il y a des moments où soit ils ont ce bouclier-là, soit ils ont ce truc des espèces d'éclairs rouges. On l'a vu dans le niveau d'avant, genre une ligne d'éclairs rouges qui va de bas en haut ou de gauche à droite qui vous font des dégâts, tout simplement. Donc voilà, les élites au début, ça va, et sur la fin, ça devient vraiment des mini-boss. Donc là, on le voyait, les améliorations, voilà, j'y gagne quoi ? 15% de dégâts, 8% de PV en plus, alors que si je prenais un verre, c'est 40% de dégâts, 70% de PV en plus. Alors, les dégâts ne me serviraient à rien parce que je n'ai pas d'armes vertes, même si on le voit, il y a en fait les armes qui ont deux couleurs, en fait, ils vont prendre la couleur la plus forte. C'est pour ça qu'on voit le premier piège que j'ai qui est rouge-violet, du coup, là, il a les deux couleurs parce que les deux couleurs sont au même niveau. Donc, voilà. Mais forcément, du coup, reprendre la même couleur tout le temps, on voit que sur la fin, ça baisse de plus en plus. C'est pour ça que je trouve que le plus optimal, c'est deux. Parce que je ne vous raconte même pas si je ne m'étais focalisé que sur le rouge, mais là, je gagnerais quasiment que dalle à chaque amélioration. de la même chose sur la même chose sur le rouge, c'est-ce que ça c'est-ce que ça Une tranche, un ligament normalement plus puissant mais pas avec les bons pouvoirs donc on va garder celui qu'on a. Voilà un peu de l'or qui est distillé comme je disais, de temps en temps il y a des armes ici enfin des pouvoirs ou autre donc c'est toujours intéressant d'aller checker mais pas là. Cet immoment là pareil, heureusement ils ne nous ont pas vu mais vous êtes là que vous savez que vous devez monter, il y a deux mobs qui sont prêts à se jeter sur vous dès qu'ils vont vous voir avant même que vous puissiez les toucher. Merci. 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 Alors on va continuer Tranquilement Est-ce que je vais réussir à l'avoir ? Non toujours pas Voilà donc toute façon Décidément De toute façon voilà A partir de ce moment là On est vraiment sur On va dire de l'optimisation fine de la run Vous êtes censé déjà avoir Votre style Du moins pour cette run là Et vous cherchez juste à optimiser Avoir le pouvoir un petit peu Pas forcément changer de pouvoir Mais avoir le même Un peu plus au gradé Vous devez de toute façon juste Faire extrêmement attention C'est ça La base Puisque chaque coup que vous allez prendre Va vraiment vous mettre à la limite de la mort Moi là Il faudrait juste une meilleure arme Une meilleure arme rouge Et je serais Je serais très bien Mais globalement Voilà Depuis à peu près le début J'ai Je reste sur le style De deux pièges et tout ça De la glace Et il me faudrait juste une arme Qui défonce un peu plus Les mobs Oui il y a un autre petit truc Tiens sur le forgeron Que j'ai pas dit Donc effectivement Il va améliorer vos armes plus plus Mais il peut aussi changer Les différents mini pouvoirs Que vous avez Sachant qu'à chaque fois Que vous le faites sur une même arme Bah ça devient de plus en plus cher Et c'est pas réinitialisé Quand vous finissez un niveau Donc C'est peut aller très loin En même temps Voilà Là on a beaucoup de gold Allez Deuxième boss Soit il est nettement plus dur déjà Il est assez agile Hop Je suis en train de défoncer Avec le piège par contre Si c'est amusé Par contre là Il y a un truc C'est que Il fait par contre très mal Il arrive à ce niveau là Bon ça va Ça s'est bien passé Ça a été assez simple Les pièges n'ont pas été détruits On récupère un nouveau plan Ah une épée équilibrée Le pouvoir Pas forcément Optimal Alors nouveau boss Donc on va pouvoir choisir On va Du coup Il y a le choix Entre Soit Donc soit la distillerie Soit Comment il s'appelle C'est celui que je vais choisir De toute façon Voilà Vous avez la distillerie Abandonnée Et Voilà Le château Je vous conseille Le château En fait La distillerie Alors bon Elle se fait aussi On arrive à des niveaux De difficultés De toute façon Qui sont à peu près similaires Mais la distillerie Rajoute des espèces De tonneaux Qui vont sentir Dans tous les sens Et exploser Façon Comment dire Façon donc Qui cong Mario Le premier jeu Tout ça peut Voilà Pareil Peut-être un peu frustrant Un peu Un peu moins classique Alors que là On va rester Même si Là on arrive Sur des mobs Qui sont extrêmement forts Même si Même si on arrive Sur des mobs Qui sont vraiment Très très forts Comment dire Ça reste Voilà C'est toujours la même chose On est sur ces espèces De trucs Voilà On monte On descend Il y a Il y a des gros mobs On met les pièges On continue Alors que la distillerie Demande Voilà Disons de changer Un peu Sa façon de faire A cause justement De ces tonneaux De le fait De toujours devoir Arrête en mouvement Tout en évitant Ce qui vous tombe Sur la tête Donc voilà Je préfère le château Je trouve On va dire Plus simple Il reste dans la même structure Que les autres niveaux En fait C'est surtout ça Un moment On a vu Il y avait Comme arme Il y avait une lance Une lance verte Une verte et rouge Si vous êtes justement Parti sur du Du vert Et que vous êtes là Ok j'ai de la survie Mais il me faudrait Une grosse arme Cette lance là Elle est vraiment Vraiment très très forte Comment dire Elle Elle est vraiment très forte Puisqu'elle va faire Des dégâts améliorés Si jamais vous touchez Plusieurs cibles En même temps Et on voit Que notamment Sur les derniers niveaux Justement Les cibles Qui sont là Ensemble Et qui vous attaquent A plusieurs Il y en a beaucoup Et en fait Vous les one-shotté Avec cette lance là Donc Donc voilà Si vous partez Sur de la survie Mais que vous voulez Quand même Une arme Qui attaque fort Je vous conseille Cette lance La lance de guerre En parlant de lance Ces mobs là Avec la lore Ils sont vraiment Vraiment très chiant On voit Que Vous êtes là Des moments Déjà Que c'est un peu Compliqué D'arriver A un endroit Où il y a Plusieurs mobs Mais en plus Avec les gars Qui ont une portée Phénoménale Qui vous attaque Même si vous êtes Justement De l'autre côté D'un mur C'est C'est relou Ce niveau Il s'articule Comment ? Donc il y a Un long niveau Et en fait Vous pouvez justement Rentrer Dans des portes Avec des mini niveaux Donc c'est C'est vert Rouge Bleu Je crois Tout simplement Qui vous permet De récupérer Trois clés Pour accéder Au boss de fin Il vous faut Deux de ces Trois clés Et en fait La troisième clé Vous permettra D'obtenir Des armes Et pouvoir Normalement Parmi les meilleurs Puisque c'est Ceux que vous avez Juste avant Juste avant Le boss De fin On a récupéré Une arme Légendaire Donc les armes Légendaire Comme ça Qui sont vraiment bien Parce qu'en fait Elles sont augmentées Peu importe la couleur Et là Ce qui est très dommage C'est Donc ces espèces De trucs Voilà Doré De coffre doré Qui s'ouvre Une fois Que vous avez Tué tous Les mobs Autour Il vous donne Vraiment Des trucs De dingue Sauf Bah voilà On espère Que le problème C'est qu'il faut Que ça soit Un truc De dingue Qui correspond A ce que vous jouez A ce que vous avez Augmenté Enfin C'est Donc voilà C'est potentiellement Comment dire Bah vous êtes là Dites Oh je vais avoir Un super truc Mais en fait C'est un truc Pourri Donc non Vous avez D'ailleurs Donc du coup Un des Effets un peu Un peu Bâtard Du jeu C'est que Alors attendez Hop Il y a l'élite Qui va nous permettre De récupérer la clé Hop Deux pièges Et on le défonce Donc voilà L'arme légendaire Quand même C'est celle que je vous disais Qui donne un coup critique Au troisième coup Elle fait quand même Pas mal de dégâts Bah oui Non je vous disais Qu'est-ce que J'étais en train De vous parler Justement De Le côté pervers Du jeu Par rapport Au fait Que vous farmez Et que vous récupérez De plus en plus d'armes Potentiellement Vous avez des armes Vous vous dites Ah ça a l'air d'être cool ça Et en fait Vous vous apercevez Que c'est un peu pourri Que ça ne correspond pas A votre façon de jouer Ou Juste que c'est nul Et sauf que du coup Ça rentre Dans la roue De ce que vous pouvez Potentiellement avoir Donc du coup En fait C'est ça Qui est un peu con Qui est vraiment dommage C'est que Potentiellement Ça va diminuer La puissance De vos runs Puisque en gros Vous augmentez L'éventail d'armes Donc si jamais Vous avez envie De vous spécialiser Sur un truc Vous dites Ah j'aimerais bien Tester ce build Avec telle arme Et tel pouvoir Sauf que Si le jeu Vous ne le donne pas Vous êtes dans la merde En fait Vous commencez un truc Et vous ne pouvez pas Faire exactement Ce que vous voulez C'est pour ça Heureusement Le jeu a en fait Un mode personnalisé Qui va vous permettre De tout simplement Choisir Les armes Que vous voulez Sur votre run Qui seront disponibles Un moment très chiant Là on voit Le cumul De deux Deux mobs relous Alliés au fait Que voilà Il faut monter Un endroit De toute façon Tout ce niveau Repose sur ça Donc voilà Donc le niveau Personnalisé Si vous voulez Juste Vraiment tester Un truc Le truc C'est que En fait Je crois Vous ne pouvez pas Gagner certains trucs Enfin En gros C'est vraiment C'est vraiment Une partie Que vous faites Dans votre coin Mais ça ne comptera pas Pour les runs Que vous faites Vous ne pouvez pas Voir de haut fait Ou de trucs spécifiques Quand vous êtes Dans le mode personnalisé Il y a plein de choses Qui sont enlevées Là j'ai pris Un truc rouge Je devrais Normalement Le niveau vert On l'a déjà fait Je devrais Commencer A prendre Des améliorations Vertes Histoire de vraiment Vous le verrez Quand je les prendrai Là les points de vie Sont à 4000 Ça va Énormément Augmenter Quand je vais Prendre une amélioration Verte Je vais monter A plus de 6000 Je crois D'un coup Je vous le conseille C'est pas pour les Quelques pourcents De DPS En plus Que vous allez Perre Gagner Énormément De vie Pour le boss De fin Surtout Si vous êtes Un peu En mode bourrin Comme moi A vous prendre Tout un tas De coups Dans la figure Ça vous sera Utile Ça va Évite Deux coups Je me suis pris Deux coups Un tiers PV V Deux coups Deux coups Un tiers Un tiers Deux coups Deux coups Deuxième clé, donc là normalement je devrais pouvoir aller au boss, mais bien sûr on va essayer de récupérer la troisième. Heureusement on est sur la fin, on a réussi à récupérer, même si c'est pas une arme que j'aime beaucoup, c'est quand même fait énormément de dégâts en légendaire. On peut potentiellement, avec juste de la glace et des pièges, atomiser les mobs. ... 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 Petit niveau. Pas de bol. La mini-bomb qui tombe sur le côté qui m'explose la fille. ... Ok. Ça suffit. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Ah, pas d'arme intéressante à acheter, le marchand là, je vous conseille toujours, à ce moment-là, j'ai ma mille PO, mais il faut garder un peu d'or pour la fin, parce que potentiellement, le dernier marchand, celui du dernier niveau, donne des trucs vraiment énormes, des armes 8, ça peut faire la différence, mais bon, il faut avoir la chance de... de tomber sur le bout. Alors, il faut aller sur le dernier. Ah, les éclairs, un pouvoir très très sympa, si vous êtes vraiment en mode tactique. Un pouvoir très très sympa, à mi-distance, en fait, qui fait de plus en plus mal au fur et à mesure que vous êtes en train d'électrifier vos ennemis. Sauf que le problème, c'est que si vous restez, appuyez trop longtemps à attaquer, en fait, vous prenez des dégâts. Donc, c'est un truc où il faut savoir gérer... Ouah, c'est chaud ! Il faut savoir gérer, mais un pouvoir très très sympa. Ces moments-là, on est dans des endroits exigus, avec les lanciers qui font des dégâts, mais sur tout le long du couloir, là... C'est pour ça, voilà, même si vous faites un mode survie, il vous faut un moyen... Tiens, on va regarder, hop... Enfin, je passe de 4000 à 5800, hein... L'augmentation est quand même plutôt pas mal, hein... Même si vous faites un truc en mode survie, c'est important d'avoir un moyen quand même de faire des gros dégâts. Le côté tactique avec l'Eza est aussi très sympa, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait une run comme ça... Euh... Je suis allé à la fin, c'est vraiment, vraiment très cool à faire. Bon, on n'a pas eu de chance sur la salle du... Juste avant la salle du trône, les armes n'étaient pas géniales. Dommage. Et donc, on va arriver au boss. Dernière petite... Petit réglage, dernière petite optimisation. Si... On va normalement changer les... Alors, au niveau des armes... Rien besoin de reforger, normalement. Juste améliorer... Voilà, juste améliorer le piège. Des mutations, ouais, on va réinitialiser, on va essayer de prendre des trucs qui, forcément, sont là pour faire un peu plus de dégâts sur du mono-cible. Même si le boss de fin... Comment dire ? Le boss de fin, on va voir, il y a des mobs et tout ça. Mais voilà. Donc, j'ai pris quoi ? J'ai pris un pouvoir qui fait que si jamais je me prends un coup, je me fais moins de dégâts. Un pouvoir qui va faire beaucoup plus de dégâts sur ma première attaque après avoir utilisé une compétence. Étant donné que j'ai des deux pièges, bah voilà. C'est... C'est quelque chose de... Utile. Et en dernier, comme ça, je suis le show-strap qui va mettre des petits pièges quand je vais faire des roulades. Aïe, la main du roi. Voilà. Hop, les interludes avec... Les mobs à tuer. Je me prends beaucoup trop de dégâts. Je me prends beaucoup trop de dégâts. On se soigne, on se soigne. Parmi les... Parmi les améliorations à avoir avec vos cellules, là, il y a un truc qui fait... Quand vous commencez le jeu, vous n'avez qu'une seule potion de soin. Et en fait, vous pouvez utiliser beaucoup de cellules pour, en fait, avoir une plus grosse potion et du coup l'utiliser plusieurs fois. Je vous conseille forcément de la... De la faire en premier, si vous voulez aller plus loin. Donc voilà, on bat le boss pour la première fois. On récupère une cellule souche. En fait, quand vous êtes dans le truc de départ, vous pouvez la mettre au tout début. Et ce qui va vous permettre d'accéder au niveau de difficulté suivant. Et ensuite, une fois que vous aurez rebattu le boss dans ce niveau de difficulté, vous aurez à nouveau une cellule qui vous permettra d'accéder au niveau de difficulté d'après. Et ça, jusqu'à 5 fois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses, voilà, au niveau de la présentation de quelques astuces, que ce soit sur le jeu, que ça vous aidera. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Au revoir... Sous-titrage ST' 501